Amis de la motivation et du bien-être, grâce à Bayer je vous dis bonjour. Nous sommes lundi 9 décembre et ma foi je vous avoue ne pas avoir vu la quinzaine passée, temps et à faire ici et là, mais c'est toujours avec le même plaisir et le même enthousiasme que je me mets devant mon petit micro après une séance de méditation suivie de transpiration pour la rime évidemment, ce matin c'était du cardio en mode zumba donc plutôt très rythmé et c'est donc plein d'énergie renouvelée que je vous imagine tandis que je vous parle sachant que tout à l'heure j'aborderai avec vous la notion de demande d'aide, pourquoi c'est important de savoir demander de l'aide, comment le faire selon la personne ou le contexte dans lequel on se trouve. Mais avant, un petit mot pour les nouveaux arrivants, je vous invite à consulter cette vidéo annonce de la saison 2 des lundis de motivation qui vous expliquera pourquoi je n'apparais pas dans ce format de vidéo et merci à vous de me rejoindre sur cette chaîne et sur le blog pour ceux qui sont arrivés sur le blog récemment. Deuxième chose puisque c'est un point qui semble intéresser certains d'entre vous, quelques mots sur mon week-end, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a rien de spécial à dire. Il a été essentiellement studieux, c'est la semaine dernière que nous sommes un peu sortis de Chambéry pour respirer l'air marin d'Aix-les-Bains. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit mais depuis le 1er décembre sur ma page facebook, j'ouvre chaque jour une fenêtre du calendrier de l'Avent et c'est un réel plaisir de me livrer à cet exercice parce qu'il y a très longtemps que je n'étais plus aussi régulière sur ce réseau et donc c'est une façon de resserrer un peu les liens avec les fidèles qui aiment y rejoindre pour apprendre en se divertissant un peu. Et enfin troisième parenthèse pour accompagner ma revue de presse comme d'habitude, vous montrez la date du jour. J'ai choisi le site du courrier international, évidemment c'est le regretté Nelson Mandela qui est à la une comme pratiquement sur tous les journaux du monde entier depuis sa récente disparition. Je suis sûre que là où il se trouve, il repose enfin en paix, après la vie qu'il a menée, il a quand même bien mérité de se reposer. A présent, je vais tout bonnement reprendre le cours normal de l'épisode 7 de la saison 2 des 20 d'Imotivation sur le thème savoir demander de l'aide, pourquoi, comment, quand et à qui. Ce qui m'a convaincue de traiter ce sujet avant 2014, c'est le fait que pour certains d'entre vous, le fait de ne pas pouvoir demander de l'aide dans certaines situations, vous a paralysé, que cette paralysie vous fait stagner, que cette stagnation vous a fait perdre confiance et l'élan nécessaire pour oser obtenir ce que vous voulez réellement. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on perd confiance, on ose moins et moins en ose, moins on peut obtenir quoi que ce soit. Évidemment, tout le monde n'est pas gêné de demander, il y a même une catégorie de personnes qui sont des champions en matière de demandes tous azimuts à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, bref. Je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de ce genre de personnes. Qu'est-ce qui se passe en général dans l'esprit d'une personne qui n'ose pas demander ? La plupart du temps, les raisons qui sont invoquées par cette catégorie de personnes, c'est « Oh, je ne veux pas passer pour un faible ou un idiot » ou alors « Mais de toute façon, les gens sont bien trop occupés déjà pour pouvoir m'aider » ou encore « Oh, je ne suis surtout pas dérangée ». Le problème, c'est que malgré tout, ces personnes qui n'osent pas demander font quand même des demandes détournées. Et forcément, elles font ces demandes détournées et attendent quand même une réponse en espérant que l'autre comprendra qu'il s'agit d'une réelle demande. Le problème, c'est que ça n'arrive pratiquement jamais que quelqu'un devine ce que vous voulez lui demander quand vous n'êtes pas clair. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence ? Ça génère forcément, chez la personne qui attend, un large éventail de frustration qui lui donne le sentiment d'être incompris. Du coup, ça entraîne des réflexions du type « On ne peut jamais compter sur personne, les gens sont tous des hypocrites, égoïstes » et en conclusion, on est toujours seul dans la vie et c'est chacun pour soi. Quand on a eu ce genre d'approche ou qu'on a ce genre d'approche, on se retrouve dans un cercle vicieux dans lequel il est difficile de trouver une issue. Admettons qu'on se trouve dans un cercle vicieux comme celui-ci. Moi, je me dis « Ok, on a deux possibilités, pas trois, pas quatre, on a deux possibilités. » Soit on décide d'y rester, de se dire « Ok, de toute façon, j'ai déjà demandé une fois, deux fois, trois fois, un tel, un tel, un tel, et je n'ai jamais eu de réponse positive, je n'ai jamais eu d'aide, personne ne m'a jamais aidé, et bla, et bla, et bla. » Ok ? On peut décider de rester dans cette situation ou alors on peut aussi faire le choix de se remettre en question en se demandant si on a bien communiqué ce que l'on voulait, ce que l'on attendait réellement. Pour lancer cette partie de l'épisode, je vais faire appel à une citation de Jim Rowe, à laquelle je me réfère souvent à titre personnel. Je l'ai même en page de garde d'un de mes agendas d'ailleurs. Elle dit la chose suivante. Pour résoudre n'importe quel problème, il y a trois questions à se poser. Premièrement, qu'est-ce que je peux faire ? Deuxièmement, qu'est-ce que je peux lire ? Et troisièmement, à qui pourrais-je demander de l'aide ? Vous voyez ? Que les choses soient claires quand même, je fais partie des personnes qui ont appris à demander. Je ne suis pas quelqu'un qui va demander de l'aide systématiquement, ou en tout cas, je ne demanderai pas de l'aide avant d'avoir essayé. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette question, je me suis dit, ok, on va parler de l'importance de demander de l'aide. Je me suis rendue compte avec l'expérience que lorsque l'on ne prend pas la peine de demander correctement, on n'obtient jamais ce que l'on veut. Il faut vraiment apprendre à demander de l'aide correctement, parce que c'est le seul moyen que vous avez, lorsque vous êtes en marche, pour réaliser un désir, un objectif, quoi que ce soit. Si vous savez demander de l'aide, vous augmentez forcément vos chances d'apprendre et de vous perfectionner. Et j'ai trouvé comme écho à cette pensée, la citation de Les Brown, qui disait la chose suivante. Demandez de l'aide, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous voulez rester fort. Plutôt que de voir le fait de demander de l'aide comme quelque chose qui vous réduirait, voyez-le comme quelque chose qui va vous grandir, qui va vous rapprocher pas à pas de vos objectifs. Maintenant, après avoir vu pourquoi c'est important de demander de l'aide, on va passer au comment, quand et à qui. Alors, comment faire pour bien communiquer sa demande au bon moment et à la bonne personne ? La première règle d'or pour moi, pour pouvoir communiquer sa demande au bon moment et à la bonne personne, c'est déjà d'exprimer clairement ses désirs et ses besoins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que votre demande ne doit être ni une supplique, ni un roman, ni une plainte. Elle doit être claire, courte, précise, raisonnable et directe. Reprenons chaque point. Soyez clair et direct. Choisissez bien vos mots, évitez les doubles sens, les métaphores qui pourraient prêter à confusion. Soyez bref. Si vous noyez votre interlocuteur dans un flot d'informations, au lieu d'aller droit à l'essentiel, il ne saura pas où se trouve l'essentiel. Soyez précis, dites ce que vous avez déjà fait. Ce que vous attendez et dans quel délai ? Parce que vous aidez la personne à comprendre ce que vous voulez réellement. Soyez raisonnable également. Ne demandez pas trop de choses à la fois. Faites un choix dans vos priorités. La seconde règle d'or, c'est de bien choisir son moment ou à défaut de demander à la personne que l'on sollicite si on est important et lui laisser le choix du moment. Parce que plus on choisit le bon moment, plus on a de chances que la personne soit réceptive. Ce n'est pas la peine de se plaindre qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Pose sa requête à un moment où la personne n'est pas disponible du tout à écouter. Ce n'est pas qu'elle n'a pas envie, c'est juste que voilà, elle n'est pas disponible. Ce n'est pas le bon moment. La troisième règle d'or, c'est de savoir adapter sa demande à son interlocuteur en fonction du degré de connaissance, c'est-à-dire voilà, est-ce un ami, un copain, une relation, du degré d'échange que vous avez eu, avez-vous déjà conversé au téléphone, par mail, enfin, ou du degré d'intimité que vous avez déjà. Ce sont quand même trois niveaux assez différents. Je sais qu'aujourd'hui, la règle voudrait qu'avec les réseaux sociaux et tout ce monde virtuel, les relations soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples. Certes, elles sont beaucoup plus rapides, mais beaucoup plus simples, c'est une illusion. Et c'est une illusion qui crée beaucoup de désillusions parce que les gens croient que parce qu'ils sont sur Internet, ils peuvent faire l'impasse sur les bonnes manières, sur une certaine retenue, sur la notion de prendre le temps de connaître les gens. Et ça, malheureusement, ça entraîne effectivement un certain nombre de déconvenus. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est trois règles d'or. J'ai créé des exemples à partir de vos messages et ça donne exemple numéro 1 de la sphère privée, une mère de famille a ses enfants. Au lieu de, la phrase typique de cette mère de famille a dit, quelqu'un peut mettre la table ? Une demande qui respecte les règles d'or évoquées plus haut. Nous passons à table dans 10 minutes, j'ai besoin que chacun de vous mette la main à la pâte, Georges s'occupera des couverts, Marie des assiettes et Madiba des serviettes. J'ai déjà sorti les affaires du placard. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Exemple privé numéro 2. Une jeune femme en couple s'adressant à son petit ami. Au lieu de, la phrase qu'elle a dite, chérie, tu connais un bon DJ ? Une demande qui respecte les règles d'or évoquées plus haut. Chérie, tu t'y connais bien en musique. J'ai besoin de ton aide pour trouver un bon DJ et gérer son travail pour la soirée du 30. Tu peux t'en occuper avant le 10 ? Je vous laisse méditer là-dessus. Exemple professionnel numéro 1. Au lieu de ce qu'il a dit, « Salut Roger, comment fais-tu pour bien articuler ton argumentaire de vente ? Merci de ton coup de main, j'attends ton mail. » La demande qui respecte les trois règles d'or évoquées plus haut. « Salut Roger, lorsque tu auras un peu de temps, j'aurai besoin d'un coup de main d'expert pour bien articuler mon argumentaire de vente. J'ai commencé par ci et ça, mais ça ne fonctionne pas. J'ai aussi essayé ça et ça, pareil, ça ne fonctionne pas. Si on pouvait prendre un petit moment avant mardi soir, tu me rendrais un grand service. Tu peux me répondre par le moyen que tu préfères. Merci d'avance. » Exemple professionnel numéro 2. C'est une mère de famille qui retourne aux études et donc qui a besoin de trouver un stage. Et voilà ce qu'elle communique à une amie qui dispose d'un réseau professionnel assez important. « Oh là, ça fait un siècle que je cherche un stage pour valider mon année et j'ai envoyé des tonnes de demandes, je ne trouve toujours rien. » Voilà l'exemple professionnel numéro 2 qui respecte les règles d'or dont je ne vous ai pas tenu. « J'ai besoin de trouver un stage en relation publique avant le mois de mars. J'ai fait des demandes auprès de telle ou telle entreprise et pour l'instant, j'ai fait chou blanc. Je peux te remettre mon CV pour que tu vois si quelqu'un de ton réseau a quelque chose pour moi ? » Ce sont des exemples réels, concrets qui parlent d'expérience personnelle. Maintenant, il est évident que l'on ne change pas du jour au lendemain, mais c'est possible, à condition d'accepter que l'on puisse entendre dire non, à condition de ne pas se draper dans une sorte de couverture qui consiste à se montrer fort à tout prix, à condition de sortir aussi de ce carcan de la peur, de se sentir redevable. Sur ce point, rassurez-vous, depuis que le monde est monde, la route tourne toujours et aujourd'hui vous avez besoin d'aide, demain quelqu'un d'autre aura besoin d'aide que vous lui donnerez. Et vous pouvez également continuer de vous trouver de bonnes raisons de ne pas demander d'aide. Ce sera votre choix. Comme dirait l'autre, la vie est faite d'une succession de choix. Et tant qu'à faire, moi ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire des choix qui nous grandissent, faire des choix qui nous font avancer. Alors, pour conclure, je vais quand même faire un rapide récapitulatif de ce que vous avez intérêt à faire si vous souhaitez obtenir l'aide dont vous avez besoin. Alors, assurez-vous que votre demande a été claire. Assurez-vous que vous avez été le plus exact possible en précisant votre demande dans le temps, quand c'est possible évidemment. Assurez-vous que votre demande était raisonnable. Assurez-vous que vous avez facilité la réponse en mettant en avant soit ce que vous avez déjà fait, soit la raison pour laquelle vous sollicitez précisément cette personne. Et enfin, assurez-vous que vous avez exprimé votre demande au bon moment et à la bonne personne. Ce sera tout pour aujourd'hui, chers amis motivés ! Plus que jamais, je vous espère, et je suis impatiente de vous retrouver sur le blog des tribulations puisque ma pause est terminée et qu'il y a du neuf pendant les fêtes. En plus, pour les quelques lecteurs du blog et fidèles qui ne sont pas sur Facebook, et oui, il y en a encore qui résistent aux réseaux sociaux, et bien pour vous, j'ai installé un module spécial sur la barre du côté du blog pour vous permettre de voir un peu ce que vous ratez. Hum, je suis un peu sadique, hein ? Non, plus sérieusement. Vous avez un article dédié dans lequel vous pourrez vous aussi participer à votre manière. Voilà, c'est terminé. Chers amis, que la force de la motivation soit avec vous toute cette quinzaine. Je vous donne rendez-vous lundi 23 décembre. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501